Musique 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 Donc je vais vous raconter le résultat d'un travail récent avec Scott Armstrong de l'Université Paris-Dauphine et ce sera un peu l'occasion aussi de revisiter des résultats que j'avais obtenus avec Scott et aussi en collaboration avec Takis Souganidis de l'Université de Chicago Donc il s'agit d'homogenisation stochastique c'est-à-dire qu'on va regarder une équation d'Hamilton Jacobi parabolique du second ordre dans lequel il y a un paramètre aléatoire qui est appelé oméga ici et dans lequel la variable d'espace bouge très vite bouge très vite par rapport à cause du paramètre epsilon donc ça correspond à des quand on regarde des équations d'Hamilton Jacobi ça correspond au scaling dans lequel on regarde ce que fait la solution quand x et t deviennent très grands et sont essentiellement du même ordre d'accord ? Donc si vous regardez u de x sur epsilon t sur epsilon ça vérifie essentiellement ce genre d'équation quand vous avez une équation d'Hamilton Jacobi classique donc ce qui nous intéresse c'est ce qui se passe quand on espère avoir un peu d'homogénisation c'est-à-dire qu'on va supposer que A et H dépendent de façon stationnaire et ergonique d'oméga et on va supposer qu'on a une forme de coercivité sur H par rapport à la variable de gradient mais ce qui est nouveau dans ce qu'on va faire c'est d'une part le fait que le A dépend de la matrice gradient et que le H n'est pas nécessairement convex par rapport au gradient et je dirai quelques mots tout à l'heure pour expliquer que dans ce cas-là les résultats d'homogénisation n'étaient pas connus donc l'objectif on part de cette équation qui vibre énormément en espace et on se demande s'il y a une équation limite c'est-à-dire qu'on se demande si U epsilon ne va pas se stabiliser quand epsilon tend vers 0 vers une solution qui devrait s'appeler U une solution U d'une équation d'Hamilton Jacobi limite alors c'est clair qu'on s'attend à ce que l'équation d'Hamilton Jacobi limite soit d'ordre 1 puisque ce terme-là est censé partir et donc on se retrouve avec une équation avec un Hamiltonien H-bar qui s'appelle le Hamiltonien homogénisé qu'on cherchera à caractériser alors je vous donne deux exemples d'équations de ce style alors l'équation a l'air un peu compliquée mais des équations assez classiques qu'on rencontre dans la nature c'est les équations d'Hamilton Jacobi visqueux donc vous avez ce petit terme de viscosité en laplacien et vous avez votre Hamiltonien donc ce qui va être nouveau dans ce que je vais raconter par la suite c'est le fait que le Hamiltonien n'est pas convexe par rapport à la variable gradient U et on va voir que ça a demandé un peu des idées un peu nouvelles pour arriver à montrer l'homogénéation de ce truc-là un autre exemple important et c'est celui qui nous a motivés au départ c'est le mouvement par courbure moyenne donc c'est une équation qui a cette forme-là alors ce terme-là est un peu moche mais c'est juste la courbure c'est la courbure d'ailleurs de la ligne de niveau U epsilon donc plus précisément ce que dit cette équation c'est que chacune des lignes de niveau de la fonction U epsilon évolue avec une vitesse qui est proportionnelle qui est une vitesse normale donc la composante normale de la vitesse est donnée par la courbure multipliée par l'epsilon qui correspond à l'epsilon ici plus le terme de force A qui force l'évolution aussi et qui correspond à ce A et donc ce qu'on cherche à comprendre c'est quelle est l'équation limite donc qu'est-ce qui se passe quand epsilon tend vers 0 c'est-à-dire en fait quand on descale l'équation qu'est-ce qui se passe quand le temps devient grand sur l'équation limite et on s'attend à ce que l'équation limite soit une équation du premier ordre avec un certain Hamiltonien alors à nouveau c'était des résultats qui étaient connus j'en dirais un mot tout à l'heure dans le cadre où l'équation est périodique en espace et qui étaient des problèmes complètement ouverts dans le cadre généraux d'homogénisation stochastique et on expliquera pourquoi sous certaines hypothèses on peut arriver à obtenir des résultats d'homogénisation sur ces équations-là alors si vous n'avez jamais vu d'homogénisation je vais vous raconter des choses que j'espère Pierre-Louis va s'endormir 5 minutes au minimum pendant que je raconte les trucs de base sur ces équations donc voilà ce que je veux faire c'est montrer que cette équation-là qui vibre en epsilon va converger la solution de cette équation-là va converger vers un truc qui ne dépend que du premier ordre d'accord une équation comme ça donc l'idée c'est de dire bon ben en fait on va regarder l'équation limite d'accord et on va on va regarder ce qui se passe quand on remplace la solution de l'équation limite par une petite approximation comme ça donc on va rajouter ce terme-là qui est un terme de correction c'est pour ça que ça va s'appeler le correcteur qui vibre en epsilon comme donc c'est un terme petit parce que vous avez epsilon devant a priori d'accord mais qui vibre en epsilon comme l'équation ici par contre celle-ci ne vibre pas du tout en epsilon d'accord donc il va se comporter comme le terme qui est ici et on regarde ce que doit vérifier la correction qui pour que u epsilon soit solution de cette équation alors on fait un peu de calcul d'accord vous calculez la dérivée première donc pour la dérivée première par rapport à x alors commençons par la dérivée première par rapport au temps d'accord bon ben la dérivée première par rapport au temps vous avez essentiellement la dérivée de u alors je l'ai appelée ici u bar mais c'est une typo donc la dérivée de u qui apparaît là et donc on s'attend à ce que la dérivée de u epsilon soit la dérivée de u c'est à dire en fait moins h bar d'accord donc le truc là est censé être moins h bar quand on le remplace et ensuite on fait la dérivée en x donc la dérivée en x vous avez la partie dérivée en u plus la dérivée en qui d'accord le epsilon se simplifie vous avez juste la dérivée en qui qui sort et donc la dérivée en u epsilon devrait être remplacée dans l'équation par la dérivée en u plus la dérivée en qui ok c'est exactement ce que je vais écrire ici en appelant xi la dérivée en u qui est un objet qui oscille pas trop alors maintenant quand vous vous retrouvez avec la dérivée en u qui s'appelle xi puis la dérivée en qui vous la reconnaissez là d'accord j'ai remplacé du epsilon par ça et enfin vous regardez quelle est la dérivée seconde alors dans la dérivée seconde là vous avez un terme épouvantable qui est du 1 sur epsilon qui de x sur epsilon d de qui sur epsilon donc vous avez ce terme là qui est très très grand mais en fait on a de la chance parce qu'il est vraiment tué par le epsilon qui est là d'accord donc en fait on se retrouve avec la condition suivante si on veut que u epsilon soit si on suppose que u est solution de cette équation et qu'on veut que u epsilon soit solution de cette équation il faut que pratiquement pour toutes les valeurs de gradient xi d'accord donc ici qui dépend de xi la dérivée la fonction qui vérifie l'équation appelée l'équation de correcteur qui est cette équation là d'accord donc vous appliquez c'est une équation qui porte sur qui dans lequel vous avez en fait deux inconnus vous avez le h bar qu'on ne connaît pas encore alors j'ai dit que u était solution de h bar mais pour l'instant on ne sait pas ce que c'est et donc on cherche qui qui vérifie cette équation et qui ait des propriétés qui soient telles que effectivement cet objet là soit une approximation de u c'est à dire en fait que quand epsilon tend vers 0 ça tend vers u alors pour ça il faut que cet objet là devienne petit quand epsilon est petit mais quand epsilon est petit x sur epsilon devient très grand d'accord et donc il faut absolument se débrouiller pour que cet objet là ne devienne pas trop grand quand epsilon devient petit c'est à dire en fait il faut que si alors excusez-moi il y a une typo c'est qui de y divisé par la norme de y tend vers 0 quand y tend vers plus que l'infini d'accord donc en fait il se trouve alors il se trouve que dans les bons cas il y a essentiellement une unique solution alors il y a au plus une solution à ce genre de problème d'accord c'est à dire qu'en fait ce genre de problème détermine à la fois h bar et donne qui alors maintenant la question c'est comment est-ce qu'on trouve le qui qui est qui si j'ose dire et qui est qui donc pour trouver qui on va faire donc cette équation là elle est très mauvaise elle n'est pas gentille du tout d'abord parce qu'il n'y a pas de terme d'ordre 0 donc en fait vous pouvez rajouter une constante à qui ça ne change rien et elle est enfin on pourrait penser qu'elle est très mal posée donc pour arriver à trouver une solution à cette équation on va se mettre on va mettre un terme massif qui va s'appeler delta v delta donc un terme d'ordre 0 qui va essentiellement tuer ce qui se passe à l'infini qui va nous permettre un peu d'un contrôle de la solution de l'équation donc je reprends la même équation mais à la place du h bar que je ne connais pas on va mettre on va mettre 0 et par contre ici on va mettre un terme d'ordre 0 donc on va se retrouver avec cette équation là d'accord et on espère que ce truc là va avoir un rapport avec l'équation du correcteur alors cette équation là elle est bien posée dans Rn d'accord si elle a de bonnes propriétés et ce qui est assez facile à voir sur les propriétés des équations standards de Hamilton-Jacobi c'est qu'on a des bornes L infinies sur delta v delta donc le delta un delta est un petit paramètre qu'on fera tomber vers 0 plus tard donc quand je dis des bornes L infinies ça veut dire que c'est des bornes qui sont indépendantes de delta d'accord donc il se trouve que c'est assez facile de construire une sous et sous solution constante à condition d'avoir des propriétés sur H bien choisies et donc ça nous donne des bornes à l'infini sur delta v delta et d'autre part et là il y a du travail on peut obtenir des estimations de régularité sur v delta alors en fait on mettra des hypothèses qui font que des hypothèses sur H en particulier qui font que on a des estimations Lipschitz sur v delta d'accord et donc dans ce cas là on se retrouve avec des bornes à l'infini sur delta v delta et des bornes Lipschitz sur v delta et ce qu'on fait c'est qu'on prend cette équation on prend un point quelconque par exemple 0 d'accord donc on va soustraire delta v delta de 0 de part et d'autre donc on va se retrouver avec delta v delta de x moins delta v delta de 0 puis moins v delta de 0 à droite et on va essayer de passer à la limite dans cette histoire alors ça marche très très bien quand on est en environnement périodique c'est à dire qu'en fait vous n'avez pas d'oméga et que mon a et mon h sont périodiques en espace d'accord parce que dans ce cas là vous savez que dans ce cas là vous savez que delta v delta vous savez que v delta de x moins v delta de 0 c'est une fonction qui est périodique qui a des estimations libschitzienne donc qui va converger vers une fonction périodique qui d'accord et d'autre part vous pouvez supposer aussi à une sous-suite près que comme cet objet là est borné ça converge vers quelque chose que personne ne peut m'empêcher d'appeler h bar donc on se retrouve quand on fait ce passage à la limite qui est très naturel dans le cas périodique quand on fait ce passage à la limite et bien on se retrouve avec une solution du correcteur de l'équation de correcteur puisque on se retrouve avec une solution de ce truc là d'accord le delta moins delta v delta qui a convergé vers h bar et puis le delta v delta qui le v delta moins enfin moins sa constante de normalisation qui converge vers vers qui donc on peut passer à la limite dans l'équation alors ça ça marche bien parce qu'on a de la périodicité d'accord ce qui va se passer quand on n'a pas de périodicité c'est qu'on garde ces estimations là mais on n'a aucun moyen d'avoir un contrôle donc dans le cas qui nous intéresse c'est à dire dans le cas où on va avoir dans le cas où l'équation est une équation aléatoire donc Hamilton-Jacobi aléatoire on n'aura aucun moyen d'avoir un contrôle à l'infini du v delta même normalisé ok et donc en fait en particulier on n'a aucun moyen d'empêcher que le v delta à l'infini se comporte pas de façon linéaire et si ça se comporte de façon linéaire par rapport à x vous voyez on n'a aucune chance alors je répète c'est pas que si mais qui on n'a aucune chance que si c'est linéaire en y d'accord on a aucune chance que qui de y divisé par y tende vers 0 à l'infini ok donc le problème central est là c'est à dire que quand on travaille dans un environnement aléatoire contrairement au cas périodique où tout est compact on perd tellement de compacité que le passage à la limite ici ne marche pas du tout il faut trouver autre chose alors en fait en environnement aléatoire ce qui se passe c'est que l'homogénéation jusqu'à présent reposait sur une construction de quantités sous-additives que je vais expliciter tout à l'heure mais ces quantités sous-additives elles demandent de façon impérative la convexité du hamiltonien par rapport à la variable gradient d'une part et également le fait que A ne dépend pas du gradient donc on ne s'en sort pas sans cette construction-là jusqu'à présent d'accord donc ce que je vais expliquer c'est que dans certains cas on arrive à se passer de cette quantité sous-additives et on peut faire sauter les hypothèses de convexité alors il y a une énorme littérature sur ces problèmes-là tout ce que je viens de raconter est dû à Lyons-Papa-Nicolaou-Varadan dans les années 90 et dans le cas du premier ordre Evans et Arisawa Lyons ont étudié des équations dans le cas du second ordre donc vous avez le A d'accord les vitesses de convergence dans le cas du premier ordre ont été étudiées par Kapuso-Locheta et Chi et Lyons et Souganidis ont étudié dans le cas périodique alors excusez-moi je reprends ce que je viens de dire mais tout ce que je raconte là c'est dans le cas périodique donc Lyons et Souganidis ont étudié ce qui se passait pour le mouvement par courbe moyenne dans le cas périodique alors pour les équations aléatoires bon le cas linéaire a été traité il y a assez longtemps par Papa-Nicolaou-Varadan et Kosloff par les Kosloyus et puis il y a une énorme littérature ensuite dans le cas linéaire il n'y a pas de epsilon et les premiers travaux sur l'homogénéation d'équations d'Hamilton-Jacobi alors d'abord peut-être on peut voir ça de façon l'équation d'Hamilton-Jacobi c'est essentiellement des problèmes variationnels d'accord donc l'homogénéation de problèmes variationnels ça a été visité par Dalmazo et Modica dans les années 86 et le premier travail sur l'homogénéation d'équations d'Hamilton-Jacobi du premier ordre c'est dû à Souganidis en 1999 et à Rézacanlou-Travers et Lyon Souganidis d'une part et Kosloygana Rézacanlou Varadhan ont montré qu'on pouvait obtenir l'homogénéation dans le cas aléatoire d'équations d'Hamilton-Jacobi du second ordre mais à nouveau donc ici je répète c'est pour des équations convexes c'est-à-dire des équations dans lesquelles il n'y a pas le A le A c'est semi-linéaire donc le A ne dépend pas du gradient et d'autre part le Hamiltonien est convexe par rapport au gradient et la technique de Lyon Souganidis a été revisité plus récemment par Armstrong et Souganidis et dans ce papier il y a l'introduction du problème métrique dont on va beaucoup parler par la suite qui est une façon de passer outre les méthodes de représentation des solutions qui étaient essentiellement utilisées dans Lyon Souganidis sous Kosiginard et Sakhalouk-Varatan alors deux mots sur ce qu'on va faire c'est très fortement basé sur des vitesses de convergence donc on va en fait faire des méthodes quantitatives pour arriver à montrer la convergence c'est-à-dire qu'en fait on va faire des estimations de variances et ça c'est des choses qu'on avait étudiées avec Scott et Takis dans le cas du premier ordre et qu'on a généralisé dans le cas du second ordre avec Scott mais toujours en supposant que le Hamiltonien est convex donc on va voir qu'en fait ces méthodes permettent de montrer l'homogénéation et d'obtenir des vitesses de convergence dans le cas non-convexe il y a peu de choses dans le cas non-convexe en fait il y a essentiellement deux papiers donc à nouveau on est dans le cas d'homogénéation stochastique et on regarde le cas où le Hamiltonien est non-convexe mais des équations du premier ordre et une structure très particulière donc Armstrong et Tran c'est une structure dans laquelle le Hamiltonien est quelque part convex par morceau et dans ce papier-là on est en dimension d'espace 1 donc dans une dimension d'espace 1 le Hamiltonien est aussi convex par morceau et donc mis à part ça il n'y avait rien de connu dans le domaine alors il y a pas mal de travaux aussi sur le mouvement par courbe moyenne en environnement périodique et en particulier le premier travail de Cafarelli de l'IAV qui a marqué un peu les études sur ces problèmes-là consiste à construire des solutions qui sont quasi planes de mouvement par courbe moyenne donc on va essayer de regarder nous on va aussi construire des solutions quasi planes dans le cas qui nous intéresse alors avec une différence c'est que dans le cas périodique on peut construire des solutions quasi planes qui vivent sur l'espace tout entier alors que dans ce qu'on va faire on va vivre dans des grandes boules mais pas sur l'espace tout entier l'homéonisation du mouvement par courbe moyenne je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est Lyon-Souganidis et ça a été récemment revisité par Cafarelli-Mono qui ont montré que des conditions qui étaient introduites dans Lyon-Souganidis étaient essentiellement nécessaires je vous en parlerai dans une seconde et puis il y a un énorme travail ultérieur sur des problèmes dans lesquels le terme de forçage A du mouvement par courbe bombayenne change de signe ou des propriétés de la Miltonia effectifs et des phénomènes de pinion donc mon exposé a essentiellement quatre parties donc je vais d'abord vous raconter le résultat d'homogénéation ensuite je vous expliquerai que l'homogénéation repose essentiellement sur ce qu'on appelle le problème métrique plan qu'on introduit ici et on étudiera l'homogénéation du problème métrique plan et puis je vous raconterai pourquoi ce problème métrique plan s'homogénéise donc on se ramène du problème initial à un problème accessoire qui est là et j'expliquerai pourquoi on peut espérer l'homogénéation de ce problème accessoire à travers deux estimations d'abord une estimation de variance qu'on appelle fluctuation estimate et ensuite on arrive à contrôler la variance de la quantité qui nous intéresse et ensuite en montrant la convergence de la moyenne ce qui nous donnera la convergence complète ok alors le cadre dans lequel on se place pour simplifier ce qu'on va appeler grand oméga donc on est en environnement aléatoire donc il y a un espace aléatoire qui est au-dessus de notre problème d'accord et on appelle gros oméga l'espace de toutes les variables donc en fait l'espace donc sigma c'est ce qui joue le rôle de la matrice grand A d'accord et H le hamiltonien voilà donc oméga c'est l'espace de toutes les équations et on va faire des hypothèses sur uniforme de continuité et de régularité uniforme sur ces sigma A d'accord donc retenir que A c'est une matrice semi-définie positive donc elle va s'écrire sous la forme sigma sigma transposée on va faire des hypothèses sur sigma donc les hypothèses de régularité sont standards il y a une hypothèse très importante qu'on ne voit pas bien là mais que j'ai écrit ici c'est qu'on suppose que le A est zéro homogène par rapport au gradient j'expliquerai pourquoi et où intervient cette hypothèse là on ne sait pas la faire sauter donc mais par contre elle convient exactement dans ce qu'on veut faire quand on fait du mouvement par courbe moyenne puisque dans le mouvement par courbe moyenne la matrice de diffusion A est exactement zéro homogène donc cette hypothèse là puis le reste c'est des hypothèses de régularité uniforme d'accord qui dépendent donc qui dépendent que de la constante c'est zéro et sur la Hamiltonien H on fait on va faire trois types d'hypothèses quatre types d'hypothèses une hypothèse de régularité bon ça c'est standard on va supposer que tout est régulier on va supposer surtout que le Hamiltonien est homogène par rapport à la variable de gradient avec un certain degré d'homogénité alors j'expliquerai pourquoi c'est pas une hypothèse très enfin c'est une hypothèse restrictive mais elle n'est pas très très forte et à nouveau c'est quelque chose qui est satisfait pour le mouvement par courbe moyenne puisque le Hamiltonien dans ce cas là est un homogène donc P est égal à 1 il y a des hypothèses de coercivité qui sont très importantes et en plus il y a une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse LS pour Lyon-Souganidis qui sont des hypothèses de coercivité spécifiques quand P est égal à 1 il se trouve que l'hypothèse de coercivité qui est là ne suffit pas quand P est égal à 1 on a besoin d'un petit peu plus d'hypothèses et je vous montrerai des exemples dans lesquels cette condition là est satisfaite je n'ai pas écrit la condition parce que d'abord je suis complètement incapable de la retrouver comme ça et ensuite bon elle n'est pas très très jolie puis ensuite je ne suis pas sûr qu'elle vous dise grand chose même si je l'écris donc à retenir on fait des hypothèses qui disent que la matrice A elle est zéro homogène et puis elle est gentille d'accord elle est semi-définie positive mais gentille et le hamiltonien il a une certaine homogénité et il est coercif avec une condition coercivité que j'appelle LS donc ça c'est l'hypothèse sur l'ensemble oméga donc cet oméga on va le munir d'une tribu et puis d'une proba donc l'attribut c'est évidemment l'attribut qui rend mesurables les fonctions sigma et h ça c'est standard et j'appellerais f u donc si u est un ensemble un brélien de rd j'appellerais f u l'attribut qui est engendré par les coefficients quand x est dans u d'accord donc essentiellement ce que vous voyez de l'environnement quand x est dans u ok donc ça c'est l'attribut qu'on met et on va mettre une proba sur cette tribu donc la proba va avoir deux propriétés centrales une propriété de stationarité qui va vous dire que les propriétés statistiques de mon environnement sont indépendantes de l'endroit où on se trouve donc qui va dire que essentiellement ma probabilité elle commute avec les translations d'accord donc on va dire que où vous soyez vous voyez essentiellement statistiquement la même chose ça c'est standard et une deuxième propriété qui est une propriété beaucoup plus forte que l'ergodicité qui est celle-ci et qui est probablement la propriété la plus importante de notre approche c'est le fait qu'on a une distance finie de dépendance c'est à dire que si vous prenez deux ensembles u et v qui sont à une distance d'au moins de 1 alors les tribus engendrées sont indépendantes c'est à dire qu'en fait si vous placez à deux endroits différents et que la distance entre les deux endroits est à une distance plus grande que 1 ce que vous verrez est indépendant donc typiquement je donne des exemples d'équations qu'on obtient quand on fait ça donc d'abord les exemples d'équations donc je vous dis question d'Hamilton Jacobi-Visqueuse dans lequel vous avez un Hamiltonien qui est surlinéaire d'accord ici je suppose que P est strictement plus grand que 1 dans ce cas là les conditions que j'ai écrites sont satisfaites et en particulier la condition Ls dans Lyon-Souz-Ganidis est satisfaite donc quand on fait cette hypothèse là ça marche d'accord donc ces équations là avec une croissance de Hamiltonien strictement plus grande que 1 par exemple le quadratique ça marche la deuxième hypothèse je vous ai parlé du mouvement par courbe en moyenne forcée donc cette équation là ça marche sous une hypothèse qui avait été mise en évidence par Lyon-Souz-Ganidis qui est cette hypothèse là donc le thème de forçage A est non seulement positif mais en plus la borne inférieure de A est minorée par le gradient et en fait il se trouve que ça paraissait un peu une hypothèse un peu miraculeuse dans Lyon-Souz-Ganidis mais il se trouve que Caffarelli et Monod ont montré que cette hypothèse là elle est essentielle à l'homogénéation au sens où ils ont construit des exemples en dimension plus grande que 3 c'est pas vrai en dimension 2 pour lequel le A est strictement positif minoré mais cette hypothèse n'est pas satisfaite et dans laquelle il n'y a pas homogénéation donc il se trouve que c'est vraiment des conditions assez charmes on peut généraliser cette condition là à des équations de courbure anisotrope donc j'écris rapidement les conditions que ça donne vous voyez c'est des conditions qui lient l'anisotropie du Hamiltonien et ses dérivés avec l'anisotropie de la matrice et ses dérivés d'accord des exemples et à nouveau cette condition là c'est ce qui est caché derrière la condition LS alors des exemples d'aléas vous pouvez imaginer alors je l'ai écrit pour simplifier pour le A qui est là vous supposez que j'ai écrit des exemples pour cette quantité là d'environnement qui satisfait les hypothèses que j'ai données donc par exemple vous pouvez supposer que le A de X c'est une translation d'une bosse qui est A0 d'accord que vous translatez à tous les entiers cette bosse elle dépend d'un paramètre aléatoire qui s'appelle ZK et qui est ID d'accord donc ça vous donne comme A0 est un support compact ça vous donne la dépendance de rang fini mais vous avez aussi le même exemple sauf qu'au lieu de translater dans des d'entiers K vous translatez de suivant un processus de poisson YK d'accord donc un poisson comme ça et puis donc il y a une grande variété d'exemples qui satisfont les exemples les conditions que j'ai données ok alors qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces hypothèses là on va écrire le théorème d'homogénéation donc j'ai tout fait pour donc si on fait les hypothèses que j'ai données il existe non seulement un H-bar qui est le Hamiltonien effectif limite mais en plus et vers lequel va converger le U-epsilon mais en plus si vous prenez la solution du problème Epsilon si vous prenez la solution du problème avec H-bar et que vous supposez que les deux ont la même donnée initiale alors vous arrivez à montrer que vous arrivez à montrer que U-epsilon moins U va tendre vers 0 avec une vitesse de la forme epsilon puissance alpha d'accord et ce avec une probabilité 1 donc vous avez une convergence et non seulement vous avez une convergence mais aussi une vitesse de convergence puisque le alpha ici je ne l'ai pas donné mais on sait que c'est à peu près on sait que c'est minoré par 1 sur 100 alors on pense que on pense que la minoration n'est pas optimale on a essayé de faire des calculs explicites alors normalement le alpha c'est une quantité déterministe mais de toute façon chaque fois qu'on faisait les calculs on tombait sur une quantité différente donc on en a déduit qu'il valait mieux éviter de donner la valeur alors je vais maintenant parler expliquer pourquoi et comment on obtient ce résultat donc un tout petit mot sur la méthode des approches précédentes le principe le principe des approches précédentes en milieu aléatoire c'était d'introduire une quantité qui soit sous-additive et d'utiliser le théorème sous-additif donc la quantité sous-additif utilisée par exemple par Armstrong et Souganidis il y a des variantes mais ça tourne toujours autour de ce type de quantité c'est une quantité qu'on appelle le point-to-point metric problem c'est à dire en fait on va partir d'un point et on va se demander combien de temps combien ça nous coûte d'arriver à la boule de centre donc on fixe un Y et puis on va regarder tous les points de l'espace on va se demander combien de temps ça nous prend combien ça nous coûte d'arriver à la boule de centre à la boule centrée en Y de rayon 1 disons pour fixer les idées d'accord donc on résout quand on calcule ça on résout ce genre de problème et il se trouve que cette quantité là enfin le M mu là c'est une quantité qui est pratiquement sous-additif et donc on peut arriver à montrer que M mu alors il y a une grosse erreur ici c'est M mu de T Z divisé par T ce machin là va avoir une limite quand T va tendre vers plus infinie donc il manque il faut diviser par T donc ça va définir une quantité qui s'appelle M mu bar de Z d'accord donc vous avez votre quantité qui est sous-additif quand vous la divisez par T elle va tendre vers une quantité qui se trouve déterministe et le Hamiltonien effectif il est donné par une espèce de conjugué de Fenchel de ce M bar c'est pas tout à fait ça mais c'est presque ça mais ça vous montre quand vous voyez la conjugué de Fenchel ça vous montre que de toute façon on est vraiment dans le cadre convexe parce que le H bar limite il est forcément convexe et de toute façon l'aspect sous-additif est vraiment lié au fait qu'il y a une convexité de Hamiltonien par rapport au gradient donc pour faire sauter ça il va falloir utiliser une autre approche donc un autre problème alors pourquoi c'est important ce problème là ce problème M mu et bien parce que ça permet de localiser les choses d'accord la difficulté en milieu aléatoire c'est que vos solutions par exemple quand j'ai parlé tout à l'heure du delta V delta la solution du V delta elle dépend de tout l'espace ici à cause de la localisation autour de la boule unité d'un certain Y votre solution va se localiser d'accord et c'est pour ça qu'on va arriver à démontrer des phénomènes sous-additifs comme ça donc il va falloir trouver des quantités qui sont localisées mais qui n'ont pas la propriété enfin là si on faisait la même chose même quand H c'est pas périodique de toute façon on n'obtiendrait pas on n'arriverait pas à identifier l'Hamiltonien puisque de toute façon l'Hamiltonien limite il est forcément périodique quand on fait ce genre de truc d'accord donc il faut utiliser autre chose et le truc qu'on utilise c'est ce qu'on aurait appelé le point to plane métrique problème c'est à dire qu'au lieu d'essayer d'arriver à la boule ici on va arriver à un demi-plan c'est essentiellement ça donc première chose donc ça nous donnera une quantité qui n'est pas forcément sous-additif du coup mais qui a des propriétés de localisation et la deuxième idée qu'on va utiliser c'est qu'on n'a pas de quantité sous-additif donc on ne pourra pas utiliser des théorèmes qui disent que la quantité qu'on regarde se stabilise à l'infini mais par contre pour montrer cette stabilisation ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des estimations de variances et on va montrer qu'à l'infini la variance de mon problème est très très petite et une fois qu'on a ça ce n'est pas trop difficile de dériver d'obtenir des convergences de ce style là que j'expliquerai dans une seconde donc on saura que cet objet là a une petite variance et on montrera après comme elle a une petite variance qu'elle va converger alors donc maintenant j'introduis le problème métrique plan qui est celui-ci donc c'est la même chose que tout à l'heure donc vous appelez H plus et H moins les demi-espaces donc vous fixez une direction E vous appelez H plus et H moins les demi-espaces X kRE positif et X kRE négatif on va travailler dans l'espace demi-espace H plus disons donc on fixe cette quantité puis on regarde exactement le temps que ça nous prend pour aller d'un point X de demi-espace au bord du demi-espace d'accord donc on suppose que notre quantité vaut 0 donc quand on arrive au bord du demi-espace notre quantité MU vaut 0 donc ça nous donne une espèce de quantité à nouveau qui n'est pas sous-additive qui remplace le point-to-point problème précédent mais qui va avoir des bonnes propriétés de localisation comme je vais essayer de vous expliquer alors je vous ai parlé de la condition ALS tout à l'heure donc la condition de la fridiance en fait il se trouve que les conditions qu'on va mettre sur H et A en termes de régularité et de coercivité nous garantissent que le MU va avoir des estimations Lipschitz uniforme par uniforme bien alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça on va on va montrer que ce MU se stabilise au sens où alors ça c'est une version quantitative de la stabilisation du MU donc on va montrer quelque chose comme ça on va montrer que MU quand on est à l'infini c'est-à-dire ici l'infini vous pensez qu'on est en demi-espace donc là j'ai ma direction E d'accord et on est dans ce demi-espace-là d'accord donc partir à l'infini c'est partir dans cette direction-là essentiellement dans la direction E donc quand on part dans la direction E et bien essentiellement notre MU va se comporter comme une constante qui s'appelle MU-bar ici de E et puis fois le terminaire IsqlRe d'accord donc on montre ça alors on montre ça de façon quantitative quantifiée c'est-à-dire qu'on montre que la déviation entre MU et la quantité linéarisée c'est de l'ordre de moins lambda exponentielle de moins lambda carré donc ça s'écrase complètement quand lambda devient grand d'accord alors le terme 8 5ème c'est lié à la vitesse de convergence j'en dirai pas plus donc ça c'est le principal résultat qu'on obtient sur le problème métrique et il se trouve que ce résultat suffit pour montrer l'homogénéation du problème initial donc du théorème 1 d'accord du théorème 1 qui parlait de l'homogénéation du problème d'évolution alors je vous explique pourquoi donc je vous rappelle que le problème métrique c'est cette équation là d'accord et donc on fait on fait le changement de variable qui est là donc on appelle qui de x MU moins le terme linéaire d'accord ce qu'on a vu tout à l'heure donc on a vu tout à l'heure que ce terme là tend vers ils se ressemblent beaucoup quand à l'infini en fait ils ne sont pas bornés mais pratiquement d'accord et donc et on remarque que le qui va vérifier l'équation du correcteur en fait avec un MU ok alors ici il y a un MU et en fait ce qu'on va vous voyez que le xi ici c'est ce que j'ai appelé xi c'est cet objet là d'accord donc en fait ici on a moins xi scalaire x en fait d'accord donc ça veut dire que cette quantité là ressemble énormément à xi scalaire x donc à un plan donc vous voyez ça ressemble un peu aux solutions planaires de Cafarelli d'accord Cafarelli de la IAV mais ça c'est vrai à l'infini et donc mais ceci dit vous voyez que si on veut faire ça ça veut dire que le MU qui est là ça doit être h bar de xi et donc en fait on va inverser la relation MU égale à h bar de xi en posant que h bar ça va être par définition l'inverse par rapport à MU du MU bar d'accord donc il se trouve que MU bar avec les conditions qu'on met est croissante par rapport à MU donc il y aura un plus petit MU pour lequel ce MU bar sera plus grand que T d'accord ce qu'on appelle h bar T de E ça sera exactement cette quantité là ok alors on peut montrer que h bar est gentil qu'il est croissant par rapport à T d'accord mais vous voyez quand on fait ça ça veut dire que en fait par construction on s'oblige à avoir des Hamiltoniens qui ont cette propriété là d'être croissante par rapport à chaque direction alors c'est pour ça qu'on a pris des trucs qui étaient positivement homogènes des Hamiltoniens qui étaient positivement homogènes pour simplifier la discussion mais par construction on construit des objets qui sont de toute façon croissants par rapport à T donc le h initial doit avoir à peu près la même propriété ok donc deux mots sur la preuve du théorème 1 par rapport au théorème 2 donc l'idée c'est l'idée de base que j'expliquais au départ on a construit un truc qui ressemble à un correcteur d'accord et on utilise ce correcteur pour faire l'homogénisation donc il n'y a rien d'autre c'est technique c'est un peu pénible mais enfin c'était des idées qui étaient essentiellement contenues dans les papiers qui étaient là donc pour l'aspect qualitatif par Amstrand-Souganidis et puis l'aspect quantitatif qui est là qui nous donnait la vitesse de convergence il y a une difficulté supplémentaire par rapport aux papiers qui sont là donc dans ces papiers-là il y avait la mécanique était convexe mais ça ça ne joue essentiellement aucun rôle mais par contre la maîtrise A était gentille elle était bien régulière elle ne dépendait pas du U du gradient or il se trouve qu'ici on a des équations qui sont singulières avec le gradient c'est-à-dire qu'en fait on a des équations qui sont discontinues je vous ai dit que le A est zéro homogène par rapport au gradient et cette discontinuité pose des problèmes en fait Cafarie-Limonot passe presque 50 pages à montrer comment on homogénise dans ce cas-là donc on reprend des idées de Cafarie-Limonot en échangeant un peu ok bon alors maintenant je vais passer donc il y avait le premier théorème qui était l'homogénéation du problème d'évolution je passe maintenant à l'homogénéation du problème métrique donc le problème qui vit dans le demi-espace là et j'explique un peu rapidement comment marche cette homogénéation donc ce qu'on veut faire je vous rappelle que le résultat principal c'est une estimation de l'écart entre cette quantité-là donc le problème métrique et son espérance qui manque manifestement parce que là l'estimation elle fait zéro d'accord donc c'est l'estimation de variance entre M mu et son espérance oui le M bar mu c'est la moyenne d'accord donc on fait ça en deux étapes pardon je reprends ce que je viens de dire donc on recherche l'estimation entre cette quantité-là et la quantité limite qui n'est pas encore définie d'accord donc on fait ça en deux étapes la première étape c'est qu'on va étudier des estimations de variance c'est-à-dire des estimations de fluctuation entre le M mu et son espérance d'accord donc on va montrer qu'essentiellement cet objet-là est très très petit ça va décroître comme exponentiel moins lambda carré d'accord et donc ça va nous dire que la variance de mon solution du problème métrique est très très petite mais avoir une estimation très très petite ça ne veut pas dire du tout que ça converge même divisé par y ça converge donc il faut comprendre comment est-ce qu'on passe d'une très petite variance à une convergence de la moyenne donc vous voyez on a cassé ça en deux et on espère que ce truc-là va converger d'accord et va converger vers cet objet-là qui sera par définition la limite de ce truc-là donc il faudra comprendre comment est-ce qu'on passe de l'estimation de variance à l'estimation de moyenne c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans les minutes qui restent et voilà donc première partie donc l'estimation de variance je vais dire deux mots sur cette estimation de variance et ensuite je dirai deux mots sur la convergence de la moyenne l'estimation de variance elle est liée donc voilà le résultat d'accord l'estimation de variance c'est essentiellement ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la variance enfin l'écart à la moyenne de ma quantité m mu elle se comporte comme moins lambda carré d'accord et c'est une estimation qui se dégrade quand x carré va vers plus l'infini mais qui se dégrade de façon linéaire alors que lambda carré c'est quadratique d'accord donc ça veut dire qu'essentiellement la variance de mon objet de mon m mu c'est de l'ordre de x carré racine de x ok donc c'est une quantité plutôt bonne puisque ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser après par la norme de x pourtant de faire tendre x vers plus l'infini donc ça va tendre vers 0 quand x tend vers 0 alors on sait que le coefficient 1,5 est très sous-optimal en fait en dimension 2 il y a des conjectures qui disent que ça doit être un tiers pour des problèmes de percolation de premier passage on en est très très loin donc là c'est vraiment une estimation assez grossière et ce type d'estimation ça avait été fait essentiellement dans les travaux avec Scott et Takis dans le cas du premier ordre Matic-Lohen dans le cas du premier ordre dans la Miltonie un peu spécifique avait montré des estimations similaires et dans le cas semi-linéaire avec Scott donc ça c'est des estimations qui étaient connues mais bien sûr avec sous hypothèse que la Miltonie est convexe et que la matrice A ne dépend pas du gradient et donc je répète ces estimations-là elles font le lien entre l'homogénéation et les problèmes de percolation de premier passage donc en particulier les techniques qu'on utilise pour montrer ça ont des idées similaires dans les travaux de Kesten à Alexander Schnittman aussi pour le cas du second ordre il avait étudié le mouvement bronien en milieu poissonien donc avec des obstacles poissonniens et il y a des idées qu'on reprend de Schnittman dans nos travaux et enfin des idées de Zang alors comment ça marche ce truc-là donc l'idée c'est d'introduire et ça c'est une idée qui est due à Kesten qui est d'introduire une quantité qui va être introduire une martingale à variation bornée donc l'idée c'est de dire on va regarder j'appelle M-bar l'espérance de ma quantité et on va regarder ce qui se passe dans l'environnement donc je prends un Y qui est très très loin donc pas par là et puis je vais couper mon problème en petits morceaux avec des strates qui sont d'ordre des strates d'ordre T d'accord c'est le paramètre T qui intervient ici donc on va couper notre problème en petits morceaux comme ça donc ça ce que j'ai dessiné c'est les lignes de niveau de la fonction M-mu et puis on va regarder ce qu'on sait donc on va prendre l'espérance conditionnelle de notre variable M-mu dans cet ensemble puis après ça l'espérance conditionnelle dans cet ensemble cette espérance conditionnelle dans cet ensemble donc ça ça va nous donner une martingale qui s'appelle XT d'accord qui part de 0 puisque à l'instant 0 vous partez d'ici vous ne savez rien sur le milieu d'accord et donc vous avez l'espérance moins l'espérance et puis vous espérez qu'une fois que vous serez arrivé à peu près là et bien vous récupérez votre variable M-mu d'accord donc et découper ce problème là permet d'utiliser à fond les hypothèses qu'on a donc ce que j'ai essayé d'expliquer maintenant donc il y a un résultat qui s'appelle une inégalité de concentration qui s'appelle l'inégalité d'Azuma qui nous dit que si vous savez que les variations entre T et S de ma martingale sont bornées et que si vous savez qu'à la fin donc à la fin vous savez que vous retrouvez la bonne variable d'accord alors vous avez une estimation de ce style là c'est à dire vous savez qu'à la fin l'écart l'écart de variance entre M-mu et sa moyenne d'accord c'est de l'ordre exponentiel moins lambda carré donc tout le problème c'est d'arriver à montrer que quand on en apprend un peu plus sur l'environnement et bien la variation de la martingale n'est pas trop grande d'accord donc cette variation il faudrait construire des bornes sur la variation de la martingale et d'autre part il faut montrer qu'à la fin quand on a quand on a on n'est pas obligé d'aller trop trop loin pour retrouver la variable XT d'accord pour un T suffisamment bon et bien on a qu'on retrouve la variable initiale alors pourquoi c'est vrai je vais expliquer ça pour les équations du premier ordre parce que dans ce cas là c'est assez simple donc quand il n'y a pas de A et bien il se trouve que en fait la variable aléatoire XT quand vous fixez T elle dépend uniquement de ce qui se passe dans cet ensemble là alors c'est assez facile à comprendre parce que dans le cas du premier ordre quand le hamiltonien est convexe XT c'est essentiellement le temps que vous mettez pour arriver dans le milieu aléatoire pour arriver jusque là d'accord mais si vous avez des trajectoires ça c'est l'ensemble de niveau T de la fonction de distance la fonction de distance aléatoire si vous regardez cette fonction de distance aléatoire il n'y a aucune raison que votre trajectoire se mette à sortir de l'ensemble pour rentrer après d'accord donc en fait toutes les trajectoires optimales restent dans l'ensemble et ça vous montre que essentiellement votre variable XT elle est mesurable par rapport à l'environnement qui est là-dedans donc ça c'est le premier argument et le deuxième argument c'est un argument un peu plus subtil donc ça vous montre en particulier que quand vous êtes très haut quand vous prenez un T assez grand donc vous regardez et bien vous êtes sûr que vous êtes mesurable par rapport que vous êtes mesurable vous avez ce genre de choses d'accord donc la deuxième propriété qui est là elle est exactement ce que je viens de raconter la deuxième chose c'est que comme vous avez cette propriété de dépendance d'accord si vous voulez calculer la différence entre ce que vous connaissez l'espérance conditionnelle quand vous connaissez cet environnement là et l'espérance conditionnelle quand vous connaissez les deux enfin les deux parties ici et bien c'est essentiellement ce qui va se passer là c'est les fluctuations de ce qui va se passer là et comme on a une hypothèse de finance range dépendance d'accord ce qui va se passer là c'est essentiellement c'est des petites fluctuations d'accord et donc ça expliquera pourquoi est-ce que la condition 2 qui est là la condition 1 est vérifiée d'accord c'est à cause de ces petites fluctuations et le fait qu'on a une vitesse une hydrodépendance voilà donc ça ça donne le résultat dans le cas où il n'y a pas de diffusion quand il y a de la diffusion ce que je viens de raconter est complètement faux d'abord parce que vous avez une diffusion donc une diffusion ça voit tout l'espace et en fait mais il se trouve que c'est presque vrai et on a des façons de contourner le problème en faisant des approximations de la solution M mu par des solutions localisées alors la localisation elle est là d'accord vous fixez je passe rapidement sur cette idée mais vous fixez un ensemble grand U qui est essentiellement un ensemble de niveaux ici d'accord et vous regardez la plus grande enfin le sup sur toutes les solutions quand vous fixez les coefficients de l'équation dans grand U d'accord donc vous prenez le sup sur quand vous fixez les coefficients d'équation dans grand U ça ça vous donne une nouvelle variable d'accord qui ne dépend manifestement que de grand U puisque vous avez pris le sup sur toutes les équations après sur toutes les équations en dehors d'accord et il se trouve que le M mu c'est une très bonne approximation de le M mu grand U c'est une très bonne approximation du M mu ça c'est l'idée principale après ça il y a la technique qui donne ce genre de truc mais bon c'est de la technique alors peut-être la seule chose à dire c'est que cette localisation là elle est très importante pour montrer les estimations de variance mais elle repose de façon absolument fondamentale dans tout ce qu'on fait sur le fait que A est zéro homogène et on ne sait pas du tout le faire dans le cas quasi linéaire général et je ne sais pas pourquoi je sais faire les calculs mais je ne comprends pas pourquoi on a besoin de cette hypothèse là et je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas ce qui se passe donc une fois qu'on a l'estimation de variance on va essayer de comprendre la convergence de la moyenne donc l'idée toute bête c'est la suivante c'est pas le comportement à l'infini parce que c'est comme si on avait des estimations de défi c'est vraiment voilà c'est exactement pour ça là oui oui tout à fait c'est vraiment l'aspect quasi linéaire qui contient une dépendance à la matrice on n'arrive pas à localiser les choses je ne sais pas pourquoi vraiment je ne sais pas pourquoi alors ceci dit ça marche très bien l'histoire que les valeurs de M mu dépendent que dans la ligne de niveau M mu plus petit que T ne dépendent que de ça c'est typiquement quelque chose qui marche très bien pour le mouvement par courbe en moyenne ça marche même sans approximation mais dès qu'on met de la diffusion c'est tué et si on met un terme quasi linéaire c'est vraiment complètement mort alors maintenant on sait que la variance va être petite donc ça veut dire que très très loin ma quantité M mu elle est presque déterministe elle n'a pas trop de variation mais les quantités déterministes qui bougent ma quantité pourrait être franchement déterministe mais bouger quand même avoir des oscillations quand on monte comme ça donc toute l'idée c'est d'essayer de montrer que ces oscillations elles n'ont pas lieu et pour ça on va utiliser le principe de programmation dynamique enfin plus exactement les propriétés de l'équation donc on va fixer cette fois-ci une ligne de T comme ça donc ça c'est E scaler X égalité puis on va résoudre le problème dans ce demi-espace dans cette partie-là de l'espace d'accord donc évidemment les propriétés de l'équation font que puisqu'il y a unicité de la solution la solution de ce problème-là dans le demi-espace ici avec donné au bord le M mu ça c'est rien d'autre que M mu donc on retrouve l'équation d'accord et les propriétés ce qui se passe c'est que les propriétés statistiques là-haut sont essentiellement les mêmes que les propriétés statistiques ici si on savait que le M mu ici est constant sur cette ligne-là d'accord alors qu'est-ce qu'on sait pour l'instant on a des estimations de variantes donc on sait que M mu c'est pratiquement l'espérance ici quand T est très grand mais ceci dit on ne peut pas faire ça sur tout l'espace donc c'est quand T est très grand et qu'on a une forme de localisation en B donc dans BR d'accord donc ce que je suis en train d'écrire ici le dire ici c'est que si T est très grand mais dépendant du fait qu'on ne s'éloigne pas trop de l'origine quand même dans BR alors on sait que M mu et son espérance restent contrôlées alors j'ai mal écrit ce truc-là ici c'est BR centré ici d'accord c'est-à-dire qu'en fait ce que je suis en train de raconter ça c'est T d'accord ça veut dire que dans toute cette zone-là dans une zone assez grande avec un R qui va croître linéairement en T on a des bonnes estimations sur l'écart entre M mu et son espérance alors maintenant si je pouvais remplacer M mu par son espérance par la quantité fixe ici le problème que vérifierait le W ici serait exactement le même problème que vérifierait le M mu original d'accord puisqu'on aurait une constante sur cette partie-là d'accord mais juste décalé et translaté en espace donc en fait les propriétés statistiques du M mu si je pouvais remplacer le W si je pouvais remplacer le M mu par l'espérance seraient exactement les mêmes que les propriétés statistiques du M mu initial et donc du coup là je l'ai écrit en espérance pour utiliser ces propriétés statistiques ça me dirait que si je regarde ce qui se passe par là d'accord donc en ST plus ST plus E d'accord et bien les propriétés statistiques de M mu de ST plus E seraient les mêmes que la somme de l'espérance puisque ça c'est ce que j'ai mis comme condition au bord plus M mu de SE ok donc c'est les propriétés statistiques qui est en même temps elle est même si on prend l'espérance on tombe sur cette relation-là qui dit qu'essentiellement l'espérance devient une quantité linéaire par rapport à S plus T par rapport à T d'accord donc ce que j'ai écrit ici mais ça ça n'est vrai malheureusement que si on s'est montré des propriétés de vitesse finie de propagation alors ce que je suis en train de raconter là maintenant c'est que ce qu'on sait vraiment c'est des trucs comme ça donc quand on est dans la boule BR donc la vraie estimation qu'on a c'est qu'on a que M mu est pratiquement égal à l'espérance dans une grande boule comme ça d'accord et on regarde ce qui se passe au-dessus donc il faut savoir que ce qui se passe au-dessus va essentiellement dépendre des valeurs de ma fonction au bord qui sont localisées voilà ça c'est le dernier résultat puis je ne vous embête plus après donc il va dire qu'essentiellement on a cette localisation-là pour les équations qu'on regarde donc qui sous les hypothèses sur lesquelles j'ai travaillé jusqu'à présent imaginez que vous ayez deux solutions de mon problème alors je remis je me suis remis dans le plan et je sais que donc ces deux solutions mais comme données au bord les données au bord ici sont différentes et je suppose que donc au bord je sais que je sais comparer M1 avec M2 dans la boule qui est là d'accord donc en fait on résout le problème ici et on suppose qu'on a des comparaisons entre M1 et M2 dans une grande boule comme ça d'accord alors si on a des estimations Lipschitz et puis gentille sur M1 et M2 d'accord on s'est montré que essentiellement on peut comparer M1 et M2 pendant assez longtemps c'est-à-dire pour S assez grand par là d'accord M1 va être plus petit que M2 plus une constante ça c'est des trucs qui ressemblent énormément à des propriétés de vitesse finie propagation quand on est dans le cas du premier ordre je ne sais pas on n'a pas trouvé de référence enfin le résultat ne semble pas être connu dans le cas du second ordre et en particulier pour le mouvement par cœur bombayenne ce n'est pas si simple vous voyez une fois qu'on a ça on a pratiquement fini puisqu'on revient à ce que j'ai écrit ici on sait le cas du premier ordre ce n'est pas une conséquence de la vitesse finie propagation le cas du second ordre le cas du second ordre c'est moins évident il y a un peu de calcul il y a des hypothèses sur S qui dit que S ne peut pas être trop grand par rapport au rayon R qui est là donc une fois qu'on a ça c'est un peu les arguments que je vous ai sortis tout à l'heure c'est-à-dire qu'on arrive à montrer que vous avez essentiellement de la linéarité sur l'espérance et donc si vous avez l'inéarité sur l'espérance quand vous dévisez par quand il y a par T ça va avoir une limite et ça termine la démonstration du théorème 2 tout à fait la vacherie c'est l'aspect quasi linéaire de l'équation par exemple c'est un truc sur lequel par exemple si on regarde c'est très facile à montrer par des arguments de contrôle optimal quand A ne dépend pas du gradient parce que justement c'est exactement la décroissance de la fonction de Green ou les estimations du mouvement brownien par contre quand on a ça ça rend les choses beaucoup plus complexes en fait ok donc j'ai fini pour l'exposer donc pour résumer ce qu'on a montré c'est qu'on a montré l'homogénéation pour des équations de Hamilton-Jacoby-Visqueuse dans le cas aléatoire il y a un certain nombre de conditions structurelles donc je répète il y a l'homogénéité du Hamiltonien qui est un peu bizarre mais qui est un peu lié au fait qu'on travaille avec le problème métrique et il faudrait peut-être trouver un autre problème pour arriver à montrer à se débarrasser de cette hypothèse la coercivité elle paraît à peu près indispensable on sait s'en passer dans quelques cas particuliers mais assez rares il y avait la zéro homogénéité de A et là à nouveau on bute sur des problèmes techniques qui en particulier sur la localisation de l'équation on n'arrive pas à s'en sortir et l'hypothèse centrale c'est l'hypothèse de Ranfini qu'on ne sait absolument pas faire sauter pour avoir des estimations de variance donc même si on met toute la décorrelation du monde la seule décorrelation qu'on pourrait obtenir c'est de la décorrelation exponentielle carrée donc ça n'a pas pas la même chose donc c'est pas bon donc une des questions ouvertes c'est est-ce qu'on peut arriver à se passer de ces conditions-là j'en sais rien ça serait intéressant d'arriver à faire des problèmes qui dépendent du temps non convex et là aussi la technique qu'on utilise elle paraît pas très adaptée et enfin la vraie question qui intéresse les probabilistes c'est savoir si on pourrait avoir des estimations de convergence meilleure de variance meilleure mais là on en est très loin possible je sais pas non c'est même pas sûr en fait je comprends pas bien ce qu'il y a derrière ces better estimates en fait la conjecture du 1 tiers elle est assez mystérieuse voilà j'ai fini merci merci beaucoup Applaudissements